Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné, où chaque dimanche matin, je partage avec vous des lectures ou des projets créatifs. Aujourd'hui, puisqu'on est le dernier dimanche de 2018, c'est l'heure de faire le Plan With Me de janvier 2019 et de préparer cette nouvelle année. Bonjour tout le monde, bon matin! J'espère que vous avez un beau dimanche, j'espère que vous avez passé un très beau Noël entouré de vos proches. Dans quelques heures, ce sera les festivités de la nouvelle année. Et je filme ce petit vidéo en avance parce qu'en ce moment même, je suis à Liverpool, en Angleterre, avec Alex. Un petit vlog suivra dans les premières semaines de janvier. Alors, j'ai tout de suite préparé mon bullet journal pour l'année prochaine. Et là, je vous explique. Je sais que j'ai l'habitude de planifier à l'écran, de me filmer, de mettre ça en accéléré avec de la musique. Mais là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire avec les préparatifs pour le voyage et pour Noël et tout ça. Et aussi parce que le mois de janvier, c'est pas seulement faire le mois, c'est aussi... Moi, je veux faire un récapitulatif de mon année dernière, des réflexions. Je veux planifier l'année qui vient. Alors, j'ai plus de pages qu'à l'habitude. Alors, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Et aussi, j'avais pas le temps de me filmer tout le temps en train de faire ça. J'ai vraiment fait ça à temps perdu à travers les dernières semaines. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait. On commence donc avec une page que j'aime faire depuis quelques années. 2018 en trois mots. Alors, j'ai choisi trois mots qui représentent bien mon année. Cette année, j'ai choisi créativité, découverte et moi. Autour, je mets les raisons pour lesquelles, mais ça me permet vraiment d'avoir une perspective, de réfléchir. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette année? J'utilise mon bullet journal de l'année précédente pour aller fouiller dedans, pour si je me rappelle pas, là, par exemple. Mais ça me permet de voir c'était quoi, qu'est-ce qui ressort dans le fond de cette année-là. Et ça me permet de me remémorer de super belles choses. Alors, 2018 en trois mots. Créativité, découverte et moi. C'est une idée qui me vient de Boho Berry. Je vais mettre toutes les informations sur mes nombreuses sources d'inspiration dans la boîte de description juste en bas. Donc, Boho Berry, elle le faisait l'année passée. Donc, j'ai commencé à le faire en même temps qu'elle. Je le fais en français, puisque moi, je suis québécoise. Et j'aime vraiment la page que ça donne. Je trouve ça joli. Ça me permet aussi d'exprimer ma créativité. Ensuite, je fais des réflexions un peu plus poussées. Alors ici, vous pouvez voir réflexions sur 2018, le bon. Donc ici, on focus sur le positif. C'est inspiré d'une femme qui s'appelle Lisa Jacobs, qui a une page, un blog qui s'appelle Market Your Creativity. Alors, elle, elle a fait, évidemment, en anglais. Ça fait quelques années déjà que je fais une espèce de petite récapitulative de mon année pour réfléchir le bon, le moins bon. Alors, les questions viennent d'elle. Je vais toujours vous mettre le lien en bas si vous voulez aller les voir. Je les ai traduites. Alors, pour 2018, dans la section le bon, c'est vraiment qu'est-ce qui a été du temps bien investi, de l'argent bien investi, mes meilleurs souvenirs, mes accomplissements, le progrès que j'ai fait, ce qui a fait de mon année un succès et les obstacles que j'ai surmontés. Qu'est-ce que j'ai appris, qui m'a soutenu et qui j'ai soutenu à mon tour. Et ici, je me suis rajouté un petit, un petit autocollant de Me and My Big Ideas pour me rappeler que Life's a Journey, Enjoy the Ride, la vie est une aventure, est un voyage, il faut profiter du chemin, dans le fond, ou de la ride. Là, on pourrait le dire en un genre d'anglicisme. Donc, ça m'a pris trois pages. J'ai vraiment pris le temps. Je me suis assise, j'ai réfléchi et j'ai fait le récapitulatif sur ce qui a été positif de mon année. Ensuite, évidemment, vous vous attendez bien, réflexion sur 2018, le moins bon. J'aime pas écrire négatif, là, parce que ça veut pas dire que c'est tout le temps négatif. Des fois, c'est juste des choses qui nous permettent d'avancer. Et Dieu sait que j'en ai eu cette année, des choses qui m'ont permis d'avancer. Alors, qu'est-ce qui a été du temps mal investi, de l'argent mal investi, mon plus grand défi? Est-ce que je changerais quelque chose dans ma façon de l'aborder, ce défi-là? Des choses que j'ai pas finies encore et que je veux finir. Des buts que je suis prête à laisser aller. Donc, des buts que je m'étais fixée, mais que finalement, je me dis, bon, si ça arrive pas, tant pis, je laisse aller ça, puis je focus sur d'autres choses. Mon pire revers de 2018, les mauvaises habitudes que je dois maîtriser, est-ce qui m'a empêché d'avancer? Et ici, je me suis mis un petit autocollant toujours de « Me and my big ideas », « Progress not perfection », pour me rappeler que dans le fond, ce qui est important, c'est de progresser. C'est pas l'important d'être parfait. Un coup que j'ai fait la réflexion sur ce qui a été positif et ce qui a été moins positif dans mon année 2018, je me donne un plan d'action. Alors, qu'est-ce que je veux? Je me suis donné plusieurs objectifs. Comment y arriver? Alors, pour chacun des objectifs, je me suis mis des moyens d'y arriver. Ce qui pourrait m'empêcher d'y arriver, pour garder en tête quels pourraient être les obstacles pour arriver à mieux les surmonter. Et comment savoir que j'ai réussi, me donner vraiment des objectifs quantifiables, mesurables, atteignables, pour me prouver que oui, j'ai réussi. Donc ça, c'était pour la réflexion de 2018. Et à chaque année, je me choisis aussi un mot de l'année. L'an dernier, mon mot, c'était « Abondance ». Et pour 2019, j'ai choisi que le mot de l'année sera « Croissance ». Alors, je veux grandir. Je veux croître. Je veux, en fait, surtout de la croissance au niveau de signer Daphné. Je veux atteindre un plus large auditoire. Je veux apprendre. Je veux continuer de devenir meilleure, maîtriser des techniques de calligraphie, des techniques de bricolage. Je veux que mes ateliers soient de plus en plus populaires. Je veux en donner plus. Donc, je veux que ça, ça croît, dans le fond. Je veux que ça soit en croissance. Et je veux aussi que, personnellement, je continue de grandir, je continue d'évoluer. Je veux que ma relation avec Alex continue de grandir, d'évoluer. Alors, vraiment, je trouvais que le mot « croissance », c'était le mot « tout indiqué » pour mon année 2019. Donc, c'est celui que j'ai choisi. Ensuite de ça, puisqu'on commence 2019, je suis allée sur le site de Boho Berry. Et elle a une section, quand on est abonné à son infolettre, elle a une section où elle offre des documents qu'on peut imprimer gratuitement. Alors, ça, c'est elle qui l'a fait, qui l'a designé. Donc, « Hello 2019 », « Bonjour 2019 », avec tout plein de mots. J'en ai mis en couleur certains qui me parlaient plus et que je vise à incorporer dans mon année 2019. Ensuite, je me suis fait une petite bibliothèque pour mes lectures de l'année. Vous allez voir dans mon prochain vidéo de dimanche prochain que je vous parle de mes buts de l'année 2019 au niveau de la lecture. Alors, je me suis mis le nombre de livres que j'ai décidé de lire, ou en tout cas, que je souhaite lire pour 2019 ici. C'est une façon, donc c'est un spread que j'ai déjà fait par le passé. Je l'aime bien. Il est assez populaire. Si vous allez sur Pinterest, vous allez en voir plein, plein de variantes. C'est beau, c'est pas trop compliqué. Ça donne un beau coup d'œil, puis c'est pratique. Donc ça, ça va être pour mes lectures de l'année. Ici, c'est une page qui n'est pas encore remplie. Ça va être mon calendrier YouTube. J'ai déjà plein de plans pour l'année 2019, avec quand, publier, quelle sorte de vidéos. J'ai vraiment plein d'idées du contenu que je veux vous offrir. Il faut seulement que je le fasse. Là, j'ai pas eu le temps encore. Il y a déjà... J'ai pris déjà des milliers de notes. Non, j'exagère. J'ai pris déjà plein, plein de notes. Peut-être que c'est quelque chose que je vais arriver à faire pendant que je vais être dans l'avion ou à l'aéroport ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut attendre à la prochaine année parce que j'ai déjà un autre calendrier qui était dans un autre cahier que je peux continuer d'utiliser jusqu'à temps que celui-là soit prêt. Mais celui-là, dans le fond, va m'aider. Ce que je fais, c'est que j'écris le sujet du vidéo, la date que je dois le filmer, la date que je dois faire le montage et la date où ça doit être publié. Ça m'aide à me retrouver dans mes trucs. Donc ça, ça va aller là dans quelques temps. Et enfin, on arrive au mois de janvier. J'ai choisi de prendre une thématique dans les bleus et les gris parce que c'est l'hiver et Wander parce qu'on commence l'année en voyage. J'ai pris mon espèce de layout habituel, là, janvier 2019. La police que j'ai choisi de reproduire s'appelle Cassandra Bold. Je l'ai trouvée sur dafont.com. Encore une fois, toutes les informations sont dans la boîte de description. Donc, janvier 2019 avec une section « Ce que j'attends, ce que je dois acheter, ce que je dois faire, des événements à venir. » Et j'ai décoré ça avec du washi tape qui vient de chez Michael's. C'est la collection, je crois que c'est du Re-Collections. J'ai aussi utilisé des autocollas de « Me and my big ideas » que j'ai aussi achetés chez Michael's. Et la dernière page que j'ai préparée, c'est une page pour les souvenirs. Je ne l'ai pas encore décorée, mais ce seront les souvenirs de janvier 2019. Je vais probablement aussi utiliser les deux pages qui suivent pour prendre des notes sur notre voyage. J'avais fait une page de calligraphie et souvenirs de mon voyage au Mexique que j'ai fait en juillet 2018. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Je vais probablement faire la même chose pour mon voyage en Angleterre. Une page ou deux. Peut-être que ça va venir ici. On va voir comment je décide d'utiliser mon carnet. Mais ici, dans le fond, je vais vraiment venir indiquer ce qui m'a marqué au mois de janvier. Donc, c'est tout. Ce n'est vraiment pas un long vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous êtes déjà prêts pour 2019, vous, dans votre bullet journal? Est-ce que vous allez changer des choses? Faites-vous comme moi. Est-ce que vous faites des réflexions sur l'année qui vient de se terminer? Comment vous le faites? Racontez-moi tout ça dans les commentaires en bas. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'entendre ce que vous avez à me dire. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air. Ça aide toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux vont suivre dans quelques instants. Venez me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2019, un beau réveillon, une belle journée du 1er de l'an. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un vidéo sur mes lectures de 2018. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501